On va commencer. Bienvenue à tout le monde ici, merci d'être présent dans cette salle. Je vais donc vous parler de best practices du cloud et du pass en particulier. Rapidement, je me présente, je suis Eric Bottard, développeur advocate chez VMware, où je m'occupe plus particulièrement d'un produit qui s'appelle Cloud Foundry. Et donc, bien que le talk d'aujourd'hui sera très générique et sur différents passes, on prendra quelques exemples tirés de Cloud Foundry. Donc, l'idée là, c'est de vous montrer 10 points, 10 patterns à respecter, ou au contraire, 10 pièges à éviter quand vous voulez partir sur du cloud, notamment sur du platform as a service. Et donc, tout ça va s'appliquer à différentes solutions. Aujourd'hui, voilà, on se positionne ici. Ça, c'est un schéma assez classique, où on retrouve les différentes couches du cloud, l'infrastructure. Donc, le fait de louer des machines, mais donc vous obtenez des machines nues. Donc, c'est très bien, vous pouvez provisionner des machines. Mais c'est à vous d'installer tous les softs que vous voulez. Tout en haut, vous avez le software as a service, qui consiste en gros à louer un service rendu. Donc, un Gmail, avoir un spreadsheet en ligne, ce genre de choses. Donc, c'est un service rendu tout à fait adapté à un besoin métier. Puis, au milieu, il y a quelque chose qui a énormément de valeur, je pense. C'est juste la possibilité de louer la facilité de déployer des applications. Puisqu'il y aura toujours des applications métiers custom. Pour autant, il y a un juste milieu où on veut faciliter le déploiement, une fois qu'on a notre application. Donc, très rapidement, je vais vous parler de CloudFundry, bien que, comme je le disais, le talk s'applique à différents passes. Donc, vous connaissez la concurrence. CloudFundry, c'est un projet open source, qui vous permet de... Vous venez avec votre application, et vous déployez votre application en 2-3 minutes. des concepts qui vont revenir un peu pendant la présentation. C'est la notion d'application, qui est donc vraiment, vous prenez votre livrable, vous le déployez, donc je vais appeler ça une application, qui parfois pourrait être différente de la notion d'application globale. C'est-à-dire que votre appli, elle peut être faite de petites applications. On verra ça plus tard. La notion de service, c'est ce qu'on va persister, c'est vos données. Donc, ça peut être des bases de données, MySQL, ce genre de choses. Et puis, la notion de cloud, c'est où est-ce que vous déployez. Et donc, un des intérêts principaux de Cloud Foundry, c'est que c'est un cloud, donc c'est un projet open source, donc vous pouvez déployer sur un cloud public, comme par exemple cloudfoundry.com, sur d'autres clouds publics, que certains de nos partenaires ont montés, avec les mêmes outils, ou bien sur votre cloud privé, en prenant le code de Cloud Foundry, et en installant ça dans votre data center. Donc voilà, on y revient, cloudfoundry.com, vous pouvez y aller aujourd'hui, créer un compte gratuit, et bénéficier d'un espace dans lequel vous allez pouvoir déployer vos applications. Donc, on supporte différents frameworks, différents services. Et puis, vous pouvez regarder tout le projet open source, en allant sur le site cloudfoundry.org, et là, vous verrez comment, et peut-être voir plus ça avec vos équipes DOPS ou DevOps, si vous êtes vous-même DevOps, ça peut être très intéressant, de voir comment récupérer tout le code de Cloud Foundry, et l'installer sur votre propre infrastructure, pour que vos développeurs puissent facilement déployer des applications. Voilà, c'est terminé pour la pub. On va passer à la présentation. Mais, je vous avertis, cette présentation, je ne vais rien dire de sensationnelle. C'est-à-dire qu'on va être accompagné tout du long par notre ami Captain Obvious, qui en gros, voilà, tout ce que je vais vous raconter, il y a des chances que vous le sachiez déjà, c'est juste que dans le cloud, ça prend de plus en plus d'importance, et a fortiori, quand on combine les différents patterns qui sont là. Donc, le premier, c'est sur la partie trafic HTTP. Et c'est d'autant plus vrai pour du cloud public. C'est quand vous passez sur du cloud public, faites bien attention, est-ce que vous savez vraiment où est le data center ? C'est-à-dire que vous êtes habitué à travailler en France, si vous déployez votre application sur un cloud hébergé dans un data center aux US, que votre appli fait beaucoup de requêtes HTTP, par exemple, dans le cas d'une appli HTTP, l'aller-retour qui traverse l'Atlantique, ça commence à peser. Donc, faites très attention à ces choses-là. Encore une fois, il n'y a rien de nouveau. C'est juste que, quand on est dans le cloud, c'est tellement facile qu'on oublie un petit peu ce point de détail. Donc, ça, c'est un sujet qui est très connu. Si vous avez assisté à certaines des présentations, cette semaine, vous avez vu ces points-là. Je ne sais pas si vous étiez au SmackDown, Grails versus Play, pardon, hier, ils ont présenté ces aspects-là. Donc, beaucoup de littérature. En termes d'outillage, il y a tout ce qu'il faut pour diagnostiquer ce genre de choses, donc des outils dans les navigateurs, des services SaaS qui vous aident là-dessus. Et puis, après, il n'y a plus qu'à. C'est-à-dire que vous corrigez les problèmes. Donc, les solutions, elles sont assez connues. Donc, par exemple, mettre des headers de cache infinis sur vos ressources et donc leur donner un nom unique, utiliser un CDN, ce genre de choses. Si vous faites des applis Spring, il y a une notion qui s'appelle les ressources handler. Donc, vous pouvez faire ça. Si vous êtes encore dans le monde Java, il y a un projet qui s'appelle, par exemple, Row4j, qui vous donne une solution complète, soit au runtime, soit au moment du build, pour faire la totale, donc minifier vos ressources, faire des sprites, ce genre de choses. Si vous êtes dans du monde Ruby, pareil, il y a des notions similaires. Donc, c'est très connu, il n'y a plus qu'à, c'est juste qu'il n'y a plus qu'à, en fait. Très important, en revanche, parce qu'il est hors de question de faire une centaine de requêtes HTTP pour chaque page quand vous traversez l'Atlantique. Le deuxième point sur le cloud, et notamment sur les passes, et la plupart partagent ce point, c'est le file system. Donc, de toute façon, je vais beaucoup parler de Java, évidemment. Ce sur quoi je ne vais peut-être pas beaucoup insister, c'est que Cloud Foundry, c'est une plateforme de service qui supporte plusieurs langages, notamment Ruby, Java et Node. Donc, on va quand même s'intéresser au monde Java. Et donc, dans le monde Java et J2E, de manière générale, on n'a jamais encouragé le fait d'utiliser le file system et de créer des fichiers, en fait, dans une appli J2E. Donc, c'est tout de même possible, évidemment. Simplement, faites attention. Dans un plateforme de service, le file system, c'est un peu comme le chat de Schrödinger, il est là, mais il n'est pas vraiment là. Donc, qu'est-ce que j'en faisant par là ? C'est que, en fait, vous avez un file system, quand vous montez votre instance, vous pouvez écrire dessus, vous pouvez travailler sur votre fichier, notamment, vous pouvez uploader des fichiers pour les retravailler, ce genre de choses. Simplement, quand votre instance redémarre, le file system, on le détache, et puis, quand on redémarre une nouvelle instance, vous avez un file system complètement vierge. Donc, il faut faire attention à ce point-là. Ce n'est pas un file system qui reste sur le long terme. Donc, vous pouvez faire des traitements le temps de l'upload de votre fichier, mais ce n'est pas un système de stockage à long terme. Deuxième point, vous pouvez scaler votre application en montant plusieurs noeuds, mais le file system n'est pas partagé entre ces différentes instances. Il faut faire attention à ce point-là. Du coup, comment on fait ? C'est très simple. Vous utilisez ce que j'ai appelé tout à l'heure des services dans le monde CloudFoundry. Les systèmes de stockage, chaque passe à cette notion. Vous utilisez des systèmes de stockage. Par exemple, si vous avez Mongo, il y a une abstraction qui s'appelle MongoFS, qui est très bien pour ça. Vous pouvez utiliser des blobs dans une base de données relationnelle, tout à fait classique. Vous pouvez utiliser des systèmes de stockage externes, à la Amazon S3, ou ce genre de choses. Il n'y a pas de souci. Un autre point à surveiller, c'est la notion d'état. Qui dit cloud, dit volonté de grande scalabilité. Et évidemment, moins vous avez d'état partagé dans votre application, mieux vous vous porterez. Mais ce n'est pas forcément évident à faire. Donc, qu'est-ce qu'on veut contrôler ? Déjà, si vous arrivez à vous abstraire de votre état dans votre application, vous allez pouvoir scaler horizontalement plus facilement. Je pense que vous savez tous ça déjà. Ça va aussi vous permettre de faire de la haute disponibilité, plus simplement, puisque vous n'aurez pas d'état à répliquer quand, si une machine tombe, une autre machine peut faire l'affaire, puisque vous n'avez pas d'état partagé. Et puis, un autre point important qu'on abordera aussi, c'est que ça va vous permettre de peut-être faire des déploiements sans interruption de service, puisque s'il n'y a pas d'état à repeupler, on peut plus facilement assurer la continuité de service au moment du redéploiement. Donc, il faut faire attention à ces choses-là. C'est bien joli de dire tout ça, mais c'est quoi cette histoire d'état ? Où est-ce qu'il est à cet état ? On le retrouve à plusieurs endroits et parfois pas là où on l'attend. Un premier truc, c'est ce qu'on appelle la session utilisateur. Ça prend plusieurs formes suivant les langages, suivant les frameworks. Dans le monde Java, c'est la HTTP session, typiquement. J'imagine que vous avez tous des applications que vous avez développées, à fortiori des applications d'entreprise, où vous vous êtes servi, un jour ou l'autre, de la notion de HTTP session. Donc, à chaque fois que vous mettez quelque chose là-dedans, ça fait de l'état. Donc, attention, contrôlez cette chose-ci. L'autre point qui peut faire de l'état, c'est qu'on a tous eu à maintenir des applications où il y a une notion de cache, d'une forme ou d'une autre. Le fameux cache, soit le cache maison, bien connu, soit une notion de cache central, qui est un point de stockage d'état central ou plusieurs dans votre application. Mais plus subtil, parfois, vous avez certains frameworks qui maintiennent un état, mais si vous n'avez pas lu les petites lignes, vous ne vous en rendez pas compte. Donc, faire attention à ces points-là. Les frameworks amènent parfois leur état, et il faut bien être conscient de ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas. Et parfois, c'est des options, on peut choisir certains compromis, ce genre de choses. Donc, il faut être très vigilant sur ces points-là. Et du coup, comment est-ce qu'on fait ? Parce qu'une appli sans état, ce n'est pas très intéressant. De plus en plus, on voit des frameworks client-side. Donc, soit pousser l'état, vraiment le stockage côté client, bêtement avec des cookies, soit dans le navigateur, ou de plus en plus, même avoir des applis dont l'état est maintenu côté client. Des frameworks tels qu'Angular, etc., ça va de plus en plus nous pousser à avoir des applis dont l'intelligence, la richesse est côté client, et donc il y a moins de choses à maintenir côté serveur. Si vous ne pouvez pas faire ça, ou si vous ne voulez pas faire ça, on en revient à notre notion de service, utiliser un service. Donc, par exemple, sur le fond, on supporte un stockage clé-valeur, type Redis, par exemple, totalement adapté à cette chose-là. C'est fait pour ça, un stockage clé-valeur, et vous mettez votre état là-dedans, et du coup, c'est centralisé. Plusieurs de vos applis peuvent accéder à cet état. Et si vraiment, vous ne pouvez pas rentrer dans ces deux cas-là, faites en sorte que votre état soit plutôt ségrégé par user, et déployez votre application en mode sticky session, ou affinité de session, ça porte plusieurs noms, qui consistent en gros à dire que chaque fois qu'un utilisateur fait une requête, il va tomber tout le temps sur le même serveur. Dans le cas de Cloud Foundry, c'est actif par défaut, par exemple. Et c'est le cas de beaucoup de passes. OK. Un autre point à surveiller, et auquel il faut faire un petit peu attention, c'est la partie base de données. La partie base de données, c'est en gros, je parle de base de données relationnelles, c'est vraiment la mémoire de votre application, c'est là qu'est toute la richesse de votre métier. Donc sur Cloud Foundry, on a un outil, une commande qui s'appelle VMC, surtout on a une fonctionnalité qui s'appelle le tunneling, qui vous permet en gros d'ouvrir un tunnel sur HTTP, qui va vous permettre de vous plugger directement à vos services de stockage. Donc vous allez lancer cette commande, par exemple VMC Tunnel. Là, c'est les différents services que j'ai pu provisionner sur mon compte, et je vais choisir le service numéro 3, par exemple, et puis je vais lancer, enfin le client va lancer pour moi la commande P-SQL, et ça va m'ouvrir un tunnel, je vais pouvoir utiliser mon outil P-SQL qui va en local se connecter sur le port 10 000, aller dans le cloud, et je vais pouvoir manipuler la base de données qui est dans le cloud comme si elle était locale. Donc ça, c'est intéressant parce que ça va me permettre de manipuler ma base de données, donc par exemple peupler mes tables ou peupler mes data pour mon application. C'est une façon de faire. Pourtant, je ne vous la recommande pas. Pourquoi ? Parce que quand on fait ça à la main, on a de grande chance de, enfin, toute action humaine, on a de grande chance de se tromper, voire carrément d'oublier en fait. C'est-à-dire que quand vous avez une appli qui évolue, il faut faire monter le schéma de la base de données, il y a une nouvelle table à créer, il faut rajouter des datas, il faut faire un certain ordre, et ainsi de suite. Et tout ce que je vous raconte là, comme je vous le disais, c'est rien d'extraordinaire, c'est juste qu'avec le cloud et avec le pass, c'est tellement simple de monter un nouvel environnement que des environnements, vous allez vous retrouver à en créer beaucoup, à les détruire, à en recréer de nouveaux. Et donc si à chaque fois, vous passez les scripts à la main, vous allez complètement oublier. Le coup sûr, vous allez oublier. Un autre truc, c'est que depuis toujours, versionner votre code, enfin j'espère, mais qu'en est-il de votre schéma de base de données ? Donc il a le droit d'être versionné, et c'est utile de le suivre, et de voir les différences, et d'avoir un historique, et ce genre de choses. Donc il existe des outils qui font exactement ça. Vous en avez peut-être entendu parler hier, quand ils sont intégrés au sein des frameworks, donc je reviens au SmackDown d'hier, Grails et Play ont ces features. Voilà, vous intégrez dans votre logiciel la gestion de votre schéma de base de données. Mais surtout, surtout, par pitié, ne faites pas votre solution custom à la main. Il existe des outils qui font ça très bien, d'autant que c'est plus subtil qu'il peut y paraître. Parce que si vous avez une appli qui tourne sur plusieurs nœuds, comme c'est très facilement le cas avec une appli qui se déploie dans le cloud, sur Cloud Foundry, par exemple, vous déployez votre appli sur un nœud, et puis si vous voulez la passer à trois nœuds, ça tient en une ligne. VMC, Scale, mon appli. Si vous déployez votre appli sur plusieurs nœuds et qu'au démarrage, elle joue le script de montée de version de votre base de données, en fait, vous avez plusieurs clients qui, en même temps, vont essayer de mettre à jour la base de données. Ça n'a pas de sens. Donc il y a des outils qui font ça pour vous et qui font ça très bien. Dans le monde Java, il y a un... Oui, dans le monde Java, parce qu'il est écrit en Java, mais vous pouvez l'utiliser pour des applis qui attaqueront la base de données dans un autre langage. Il y a Liquibase. Super outil. Combien d'entre vous connaissent Liquibase ? Pas mal. OK. Donc, sous sa forme nominale ou bien cachée au sein de Grails, par exemple. Donc, super outil qui vous abstrait, en plus, le type de base de données. Dans le monde... Ce qu'on disait, dans le monde rail, c'est la notion de migration, et ainsi de suite. Donc, tout ça, ça existe déjà. Mais surtout, surtout, s'il y a bien un truc à retenir de cette conf, c'est que tout ce que je vous raconte là, c'est vrai dans le cloud. Je vous ai dit, c'est vrai aujourd'hui dans vos applis classiques. Donc, intéressez-vous à ces outils dès aujourd'hui. Vous serez préparés pour demain. L'autre point, quand on va dans le cloud, c'est... Et c'est vraiment un point qui nous tient à cœur sur le projet CloudFoundry, c'est... Aller dans le cloud, OK, mais vous enfermez pas dans le cloud. C'est-à-dire que... On a cette maxime sur le... Vous connaissez tous cette chanson, Hôtel Californien. Où... OK, vous pouvez quitter Hôtel Californien quand vous voulez, mais... Mais en fait, non. C'est-à-dire que... Vous vous êtes investis dans une technologie, et puis... Peut-être que vous vous êtes couplés à des... à des APIs, à des choses un peu spécifiques. Et du coup, au fur et à mesure, vous êtes coincés et vous êtes dans... Vous êtes prisonniers de votre solution. Donc, par pitié, ne... Ne codez jamais vis-à-vis d'un... Enfin, essayez de vous abstraire du provider de cloud que vous avez choisi. Par exemple, sur Cloud Foundry, on est suivant les langages, donc il y a du support pour Spring, mais c'est vrai aussi quand on fait du Ruby, c'est vrai quand on fait du Node. On a une fonctionnalité qui s'appelle l'auto-reconfiguration. Ce que ça dit, c'est que quand, par exemple, vous avez une appli qui a besoin d'une base de données, je prends une appli Spring, par exemple, vous allez déclarer un bin de type data source, et puis vous allez mettre une chaîne de connexion. Vous allez peut-être sortir la chaîne de connexion dans un fichier de properties, mais peu importe, vous pourriez même la hard-coder. Vous avez ce bin de type data source. Quand vous allez déployer cette application sur Cloud Foundry, on va scanner votre application, parce que c'est une appli Spring et qu'on l'a détectée. On va dire, ah, tiens, là, il y a un bin de type data source. En plus, vous avez créé ou provisionné une base de type MySQL, via, par exemple, l'outil en ligne de commande VMC. On va se rendre compte de ces choses-là et on va se dire, ah, une base de données, un bin de type data source, c'est sûrement qui veut utiliser les deux, on va les mettre en face. D'accord ? Donc, sans rien changer à votre code, on va automatiquement plugger votre application sur la base de données. Donc, vous n'avez pas changé votre code pour tourner dans le cloud. C'est un mécanisme super sympa qui marche dans 80% des cas. Ça devient un petit peu plus compliqué quand vous avez deux bases de données, et ainsi de suite, mais il y a toujours un moyen de s'en sortir. Et si jamais il y a un moment où il faut écrire spécifiquement des choses qui vous couplent à la plateforme que vous avez sélectionnée, faites en sorte de le cloisonner à un endroit particulier. Je reviens encore dans le monde Spring. Depuis Spring 3.1, il y a une notion qui s'appelle les profils qui vous permet en gros de... Je prends le cas XML ici, ça marche en version classe aussi, de définir certains bins un ensemble de bins qui vont avoir un sens dans un cas, et d'autres bins qui vont avoir un sens dans l'autre cas. Je m'explique. Ici, par exemple, on a un bin qui s'appelle MongoTemplate, il est tout le temps présent. Puis en dessous, on a une factory Mongo qui a ces propriétés-là, donc elle se connecte sur le calost dans le cas du profil dit défaut, et puis en dessous, on a une factory Mongo également. Vous remarquez qu'elle a le même nom, le même ID, MongoDBFactory. Et en fait, là, on utilise le namespace cloud pour Cloud Foundry. Et il se trouve qu'elles ont le même nom et en fait, par défaut, le profil défaut est actif. Donc quand vous êtes en local, c'est celle-ci qui sera prise et le profil cloud, c'est comme s'il n'était pas écrit. Et inversement, quand vous êtes dans Cloud Foundry, on active automatiquement pour vous le profil cloud et vous pouvez en activer d'autres si vous voulez. Et donc, c'est la deuxième définition qui est prise en compte. D'accord ? Donc, ok, vous avez introduit une légère dépendance à Cloud Foundry, mais vous la mettez dans un coin et comme ça, c'est plus facile de réfactorer plus tard si vous voulez partir hier. Donc, tout ça, c'est du code. Mais attention, un autre grand piège des plateformes sur le cloud, c'est les datas. Donc, vous avez mis votre application sur le cloud, ok, super, vous avez fait tourner votre business, vous avez engangé des données. Pour une raison, X ou Y, vous voulez aller ailleurs, vous voulez aller rester ici, mais aller aussi ailleurs, attention, c'est parfois difficile de récupérer vos données. Avec Cloud Foundry, c'est là où l'outil de tunneling est super pratique pour récupérer vos données. Il y a certaines plateformes où vous avez provisionné une base, mais vous n'avez pas moyen d'y accéder, en fait. Vous ne pouvez pas exporter, vous ne pouvez pas faire ça. Faire attention. Un autre point. Dans le monde du cloud, tous les environnements sont égaux. C'est-à-dire que, traditionnellement, et c'est sûrement très vrai si vous êtes en entreprise, on va dire, legacy, vous avez différents environnements pour travailler. Vous avez votre environnement de dev, donc idéalement, c'est votre poste dédié pour vous, puis il y a un environnement d'intégration, un environnement de pré-prod, un environnement de prod. Et bon, c'est souvent plus le jeu de combien y a-t-il vraiment de différence plutôt que de est-ce qu'elle se ressemble vraiment. C'est-à-dire qu'il y a plus de points de différenciation entre, par exemple, la prod et la pré-prod qu'il y a de ressemblances. Quand on part dans le cloud, ce problème n'existe plus puisque provisionner un environnement, c'est très simple, détruire un environnement, c'est très simple. Donc si on veut un environnement de pré-prod qui ressemble à la prod, il suffit juste de créer un nouvel environnement. Ce qui fait qu'on a vraiment des approches et des comportements différents. Donc dans le monde traditionnel, en termes de machines, on a souvent cette différenciation avec des machines pas taillées de la même façon, parfois avec des OS différents, une topologie complètement différente. Donc ça, c'est assez classique où en prod, on a un cluster et puis avant d'aller en prod, on n'a qu'une seule machine. Bizarrement, quand on arrive en prod, on a des surprises. Donc grâce au cloud, on n'a plus ce problème puisque si on a besoin d'un environnement similaire, il suffit de le provisionner. Y compris si on en a besoin que pendant quelques heures. C'est là toute la beauté de la chose. En termes de process, on voit aussi que les projets qui sont plus matures sur le cloud, ils ont plutôt tendance à automatiser tout puisqu'on va pouvoir recréer des environnements à loisir. Donc on va investir énormément sur l'automatisation. Là où, dans des environnements plus traditionnels, on est souvent sur des process manuels avec des guides de mise en production, des guides d'exploitation, ce genre de choses. Donc beaucoup d'activités manuelles faites au cas par cas de manière ad hoc. Ce qui fait qu'en termes de profils et de personnes, on a souvent deux populations. D'un côté, les devs, de l'autre les ops, qui ne se parlent pas beaucoup, qui s'échangent des guides de mise en production et qui se le renvoient par mail en disant « Oh, c'est pas bien, c'est mal, j'ai rien compris, il y a une erreur, je n'exécute pas ta commande. » Alors que dans les projets qui sont beaucoup plus matures sur le cloud, on a des profils qui ont un peu les deux casquettes et c'est là qu'on va typiquement trouver les populations des ops. Du coup, un autre point auquel il faut faire attention, c'est que vu que tous nos environnements sont les mêmes, il faut faire très attention à ce que tous nos livrables soient les mêmes. Donc dans un projet, vous avez du code, vous avez parfois un système de build, dans les langages compilés c'est d'autant plus vrai, donc ça vous produit un livrable. Mais vous avez un livrable, plusieurs façons de le configurer, c'est-à-dire que vous avez peut-être plusieurs environnements, la prod, la pré-prod, mais c'est un seul livrable, que vous paramétrisez pour donner lieu à un déploiement, donc à une instantiation de cette chose-là. Faites bien attention à ce que votre livrable se soit tout le temps le même. Donc ça paraît peut-être à ce qu'on se que je vous dis là, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que n'encapsulez pas vos paramètres de configuration au sein de votre livrable. ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par exemple, les filtres maven qui vont en fait changer, vous allez construire mon livrable pour la prod, mon livrable pour la pré-prod, mon livrable pour l'intégration, ça part d'une bonne intention, mais souvent, c'est assez piégeant. Et puis on se retrouve parfois à déployer des versions qui n'ont fait rien à voir, donc on ne les a pas forcément testées de la même façon, ce genre de choses. Je pense qu'il vaut mieux aller vers une solution, vous avez un livrable qui se propage différemment et après vous le configurez via des mécanismes externes, on y reviendra. Un bon vecteur pour propager ce livrable et notamment si vous avez cette différenciation entre les équipes de développement et les équipes d'Ops, c'est dans le monde Java, c'est un repository manager. Tout comme vous récupérez vos librairies maven, vous utilisez un repository manager pour pousser ce que vous produisez comme livrable et les ops le récupèrent via ce bien. En ce qui concerne la configuration, il y a plusieurs façons de faire, mais un des points qui est vraiment pervasif et qu'on trouve partout, c'est la notion de variable d'environnement qui est à court dans tous les langages, sur toutes les plateformes et donc c'est une façon de propager cette configuration qui est intéressante. Ou si ce n'est pas la configuration, c'est au moins la façon de propager le truc qui dit que la configuration à prendre en compte, c'est celle-ci. Par exemple, d'aller propager le nom d'un fichier de conf qu'il faut aller chercher. C'est ce genre de choses. Tous ces conseils, vous pouvez les retrouver sur un site qui reprend, un peu comme ma presse, qui reprend quelques points, qui a de bonnes pratiques sur comment être prêt pour une application, pas forcément dans le cloud, mais comment créer des applications qui seront faciles à manager, à débugger, ainsi de suite. Ça s'appelle 12-Factor App, dont je vous conseille vraiment la lecture. Et puis, on arrive au gros ou au gros à l'éléphant dans la pièce, c'est grâce au cloud, il est de plus en plus simple de provisionner de nouveaux environnements. Grâce au cloud qui supporte plusieurs langages, comme Cloud Foundry, il est de plus en plus simple d'assembler des applis avec des morceaux en Java, des morceaux en Ruby, et ce genre de choses. Donc l'idée, c'est de dire, jusqu'à présent, je ne vais pas vous parler de WS-étoile, ce genre de choses, jusqu'à présent, l'approche SOA ne m'a pas vraiment pris parce que c'est compliqué de faire des morceaux d'applis, de demander à ses ops de dire, tiens, il faut redémarrer ça, ah oui, mais attends, il faut redémarrer l'appli A avant l'appli B, sinon ça ne marche pas, ce genre de choses. Là, on va vraiment effacer toute cette complexité de management, donc on va pouvoir se concentrer sur un découpage d'applis. Parce que, combien d'entre vous ont des applis, Java par exemple, qui ressemblent à ça, aujourd'hui ? Combien développent des applis qui sont architecturées comme ça ? Voilà, une belle proportion. Donc c'est très bien, c'est pratique, c'est une architecture très simple, il n'y a pas de soucis, ça ne vous empêche pas de assurer la qualité du code en écrivant des tests, ce genre de choses, puis là vous remarquez, j'ai mis un peu deux Tomcat, c'est-à-dire que le jour où vous voulez scaler, c'est simple, vous mettez plus de Tomcat, ou plus d'Apache, ou peu importe, et puis vous scalez votre appli. C'est vrai, sur le papier, sauf que cette approche, ça me fait un peu plus penser à ça, c'est-à-dire, c'est un gros monolithe, c'est-à-dire que vous avez un truc énorme, et un gros monolithe, ça fait peur, c'est-à-dire que quand il s'agit de changer une fonctionnalité, on va y réfléchir à deux fois, parce que vu qu'on change là, on va bidouiller ça, mais peut-être que ça touche à une autre partie du code, ou bien peut-être que parce que c'est bon, on a changé, maintenant il faut redéployer, mais du coup, on va interrompre le service, et puis peut-être que votre appli, c'est, je ne sais pas moi, une appli de gestion de commande, vous changez la partie navigation dans le catalogue, vous allez du coup, juste pour corriger une virgule ou une fonctionnalité sur une sous-partie de votre application, vous allez interrompre tout le traitement en prod de toute votre application. Alors vous me direz, on peut déployer à chaud, continuer à faire marcher un bout pendant qu'on déploie un autre, mais vous voyez l'idée, c'est-à-dire que quand on a affaire à un gros ensemble, on n'est plus réfractaire à bouger vite certains des sous-ensembles. Et donc, ce qu'on préconise et ce qu'on va enfin pouvoir faire, à mon avis, grâce aux technologies de cloud qui vont nous faciliter ces points-là, c'est d'arriver à une vraie approche orientée service. Il y a quelque temps, j'ai assisté à une conf à Lille où un évangéliste de Twilio avait cette citation très intéressante qui est que SOA, c'est un peu comme la carrière d'Adam Sandler, c'est-à-dire que vous faites un truc et vous faites que ça et vous le faites bien. Et ce n'est pas faux. Si vous ne connaissez pas bien Adam Sandler, ça se réplique sur d'autres acteurs de qualités diverses, mais qui ont un peu le même credo. Une autre façon de voir cette définition, c'est les outils Unix dans lesquels on a plein de petits outils qui font un truc, qui ne font que ça et qui le font bien. Et après, on les combine ensemble via des pipes. Si bien que moi je pense que bientôt les applications qu'on va déployer, elles ont de plus en plus cette tête-là. C'est-à-dire la même appli que je vous ai montrée tout à l'heure et où vous avez levé le doigt en disant oui, mon appli ressemble à ça. Vous pouvez rendre le même service, faire la même application, mais de manière beaucoup plus découplée. Et donc on pourrait faire un truc rien que sur cette partie, sur la partie comment découpler son appli, comment mettre des bornes aux différents services, comment rendre son appli résiliente aux pannes, et ainsi de suite. Mais c'est vraiment d'avoir cette approche où vous allez avoir des sous-fonctionnalités que du coup vous allez pouvoir scaler de manière différente, par exemple, que vous allez pouvoir mettre à jour à des moments différents dans le cycle de vie de votre appli. S'il faut changer la fonctionnalité de recherche, vous redéployez la fonctionnalité de recherche. Pendant ce temps-là, la prise de commande continue à marcher. ou l'inverse. C'est encore plus vrai. De plus en plus, vous allez également utiliser des technologies de stockage qui sont adaptées aux besoins. Depuis 20 ans, 30 ans, on fait du relationnel pour tout. Tous les problèmes doivent rentrer dans du relationnel. Avec la mouvance NoSQL, on voit qu'il y a des cas qui ne sont pas forcément adaptés. Donc, encore une fois, c'est compliqué d'installer ces produits. et avec le cloud, en une commande, vous provisionnez une base NoSQL. Donc, allons-y, utilisons-les. Et puis, vous allez peut-être faire communiquer toutes ces parties via un bus de messages. Pareil, sur Cloud Foundry, on a RabbitMQ qui va répondre exactement à cette problématique. Parlons de communication, justement. quels sont les challenges qu'on va rencontrer dans une approche telle que celle-ci. Il y a différentes décisions à prendre sur est-ce qu'on va avoir une approche synchrone ou asynchrone qui va se traduire plus ou moins directement par l'emploi de protocole, même si dans chaque protocole on peut faire l'un ou l'autre. Mais est-ce qu'on va avoir plutôt une approche HTTP, requête, réponse ? Ou bien est-ce qu'on va avoir une approche message ? Il se pose la question du format qu'on va employer pour propager ces messages. Mais finalement, peu importe. Et puis même, on peut y aller à l'ancienne, se dire qu'on va faire un bus de messages sur une base de données, on va écrire des lignes qui disent tiens, il y a ça à traiter et puis il y a un pseudo-chrone qui vient prendre les messages et les traiter. Peu importe la façon de faire. Ce qui compte, c'est d'avoir cette approche découplée. Et donc on va se poser la question mais ok, très bien, c'est une bonne idée mais moi je commence mon projet. Quand est-ce que je mets en place cette architecture ? Si vous commencez dès maintenant à mettre cette architecture, il est vrai que peut-être ça va complexifier l'appli et donc on peut se demander est-ce que j'aurais vraiment besoin de toutes ces questions-là et peut-être que j'en aurais en fait jamais besoin. Ça va retarder mon projet, ça va le complexifier. Donc il faut... c'est tout un art. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut s'intéresser à ce problème parce que c'est maintenant qu'il faut s'intéresser parce que plus tard, il est trop tard. C'est-à-dire que quand il s'agit de refactorer une appli pour avoir cette approche, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que, imaginez bien que si vous avez un gros système très interdépendant et qu'il faut commencer à trouver des lignes de coupe, c'est assez compliqué. Donc voilà, parfois il est trop tard. Dans le monde Java et a fortiori dans le monde Spring, il y a différentes solutions. Je pense que vous connaissez Spring Integration qui est vraiment une réponse à ce problème. C'est-à-dire une façon d'architecturer votre appli et de coller ensemble différents morceaux. Il y a d'autres approches. Spring Integration qui est en gros vraiment l'implémentation directe, entre guillemets, des concepts exprimés dans ce bouquin. Donc je vous recommande la lecture. Un autre point sur lequel on peut s'attarder, c'est la partie déploiement. Pareil, quand on commence à vivre dans le cloud, on a tout intérêt à tirer les bénéfices d'un déploiement un peu plus agile. Parce que donc, j'ai sorti mon LaTeX pour réussir à vous faire cette formule incroyable qui dit que le risque est proportionnel à la fois à la taille du changement qu'on va pousser en prod, mais aussi à en fait, depuis combien de temps on n'a pas poussé de changement. C'est-à-dire que plus on attend, plus on prend de risque. Ça paraît assez évident. Évidemment, plus on couvre ou plus on s'assure, plus on se met de filet de sauvegarde sous la forme de test, plus on réduit le risque. Et donc, quand on est dans le cloud, on a vraiment intérêt à embrasser cette approche de déploiement continu qui consiste en quoi ? On connaît tous l'intégration continue qui consiste à automatiser la construction de votre livrable, le passage de test, enfin la compilation, le passage de test, ce genre de choses. Évidemment, le déploiement continu, c'est le fait de pousser l'idée encore un peu plus loin et d'automatiser le déploiement de vos livrables quelque part. Et je dis bien quelque part, c'est-à-dire que ça peut ne pas être la prod. Il y a beaucoup de boîtes qui le font avec des cadences assez impressionnantes. Mais même si ce n'est pas la prod, vous allez quand même tirer énormément de bénéfices de l'approche déploiement continu pour deux raisons. La première, c'est que vous allez détecter les problèmes plus tôt. Et la deuxième, c'est que puisque tous les environnements se valent dans une approche cloud, il y a une grande chance qu'ils soient tous identiques. Donc si vous détectez un problème, même si vous déployez de manière continue sur un environnement de dev ou d'intégration, vous allez très vite détecter un problème qui aurait pu se passer en prod. Donc quand je vous disais que tous ces patterns pris indépendamment et ils n'ont rien d'extraordinaire, c'est quand on les combine que ça devient vraiment intéressant. Donc si c'est un déploiement en prod, ce n'est pas grave. Pardon, pas en prod, ce n'est pas grave, vous avez quand même en tiré un bénéfice non négligeable. Et donc comment est-ce qu'on fait ça ? C'est facile, on automatise, donc il y a tous les outils à disposition, Jenkins ou d'autres solutions, et puis sur CloudFoundry par exemple, il y a par exemple un plugin Maven si vous êtes dans le monde Java, vous combinez les deux et puis hop, vous poussez votre projet sur un CloudFoundry. Nos concurrents, mais néanmoins amis CloudBiz, ont même mis en place un plugin qui permet de compiler sur CloudBiz et de déployer sur CloudFoundry. Donc il y a tout ce qu'il faut. Ensuite, le cloud, tout le discours autour du cloud, c'est sur l'escalabilité. Et donc on voit plein de solutions fantastiques sur comment est-ce qu'on peut facilement scaler, et ainsi de suite. C'est très vrai. sauf que personnellement, je pense que toutes les applis sont différentes et ont des contraintes et des approches différentes en termes de CPU, de RAM, de disques, même de la façon dont elles sont subtilement buggées en fait, et que donc quand on va mettre en production une appli, peut-être qu'on ne veut pas forcément scaler certaines parties comme une autre appli qui ferait à peu près la même chose mais qui ne serait pas buggée. Et donc, mon message, c'est de dire que en ce qui concerne le scaling, je ne crois pas trop à une approche automatique. Pendant cette con, vous avez peut-être vu certaines solutions qui, eux, permettent d'automatiser certaines choses, c'est bien, mais dans une certaine limite. Pourquoi ? Parce que parfois, on a des surprises. Il y a eu beaucoup de confs intéressantes sur ces choses-là et notamment des solutions qui permettent de maîtriser ces choses-là, ces coûts. Faire attention, donc écrivez. Sur Cloud Foundry, par exemple, on vous fournit des API qui vous permettent de récupérer des métriques et de scaler votre application. L'outil en ligne de commande VMC que je vous ai montré, on a aussi également un plugin pour un IDE, un plugin pour AVEN, tout ça utilise la même API que vous pouvez bien sûr vous-même utiliser. Vous pouvez imaginer écrire votre propre scaler en intégrant vos propres contraintes. Vous pouvez faire l'équivalent de ce que fait cette commande qui récupère par exemple aujourd'hui des stats sur CPU, mémoire et disque, peut-être demain des métriques encore plus fines. Combiner ça avec des métriques métiers, je ne me suis pas attardé dessus, mais quand vous avez découpé votre application pour l'approche SOA, vous avez sûrement créé des expositions de certaines métriques au sens métier, ce qui vous a permis de scaler vos morceaux de manière différente. Combiner ces métriques système plus ces métriques métiers pour prendre des décisions de scaling. On peut avoir l'approche à la globalité du process, c'est-à-dire ajouter plus d'instances. Pareil, sur Cloud Foundry, avec notre API, avec l'outil, ça s'appelle VMC Scale. Si vous avez une appli qui est déjà déployée qui s'appelle MyApp, vous faites VMC Scale MyApp et soit vous répondez aux questions de manière interactive, soit vous dites maintenant je veux trois instances et je veux que chaque VM prenne un giga de RAM par exemple. Donc ça c'est global, inter-process ou intra-process. C'est-à-dire que pareil, parce que vous avez découpé votre application pour une approche SOA, vous avez peut-être mis à l'intérieur des pools de workers, ce genre de choses, et donc vous allez tuner de manière interne les différents composants de votre application mais de manière différente. Voilà, donc ça c'est toute la partie scaling. Enfin, en ce qui concerne la mise à niveau de votre application, donc quand vous avez une nouvelle version de votre application, pareil, le cloud vous permet d'avoir de nouvelles approches ou en tout cas d'avoir une approche beaucoup plus élégante sur les upgrades. Donc, il y a plusieurs patterns qui sont assez connus et qui deviennent vraiment triviaux, ou en tout cas à portée de main et à portée de portefeuille aussi, grâce au cloud. Par exemple, le Blue Green Deployment qui consiste en gros à upgrader votre application sans interrompre le service. Donc imaginons que vous avez déjà une appli en prod, une appli qui s'appelle Awesome, c'est une appli Spring, et elle tourne sur awesomenodeclapandry.com en utilisant une base de données. Donc ça ressemble à ça. Voilà, vous avez votre code d'appli qui, donc, les frontaux, les proxys web, on les gère pour vous. Votre code, votre appli est en prod, vos utilisateurs l'utilisent avec joie. C'est fantastique. Vous avez maintenant créé une nouvelle version de cette appli. où ce que vous pouvez faire, c'est déployer cette nouvelle version. Donc c'est votre livrable V2, le Awesome V2. Vous allez le pousser sous un autre nom avec une deuxième URL que vous allez d'ailleurs sûrement garder secrète, entre guillemets. D'accord ? Donc c'est en fait comme si vous aviez poussé deux applications. Elles sont séparées pour le moment. Et puis, si vous voulez basculer le trafic de l'une vers l'autre, c'est très simple. Vous débranchez la première et vous branchez la seconde. Donc évidemment, vous avez testé votre application avant ça. C'est l'intérêt de cette URL secrète sur laquelle vous avez pu confirmer que l'application fonctionnait correctement. Et donc vous débranchez et vous rebranchez. D'accord ? Donc unmap mon appli de telle URL et maintenant je map l'appli en V2 sur la même URL. D'accord ? Très simple. Donc ça, c'est un pattern. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a des variations de ce pattern. Le principe de Canary Release où en gros, vous allez faire la même chose mais donner l'accès à cette appli à une sous-partie de votre population pour voir si elle se comporte comme il faut. Donc si elle ne se comporte pas, le Canary meurt. Dommage pour lui. Mais si ça prend, vous déployez à 100%. Donc en gros, ce que vous faites, c'est que vous donnez l'accès à une sous-partie puis ensuite, vous décidez si vous étendez à toute la population. Une autre variation qui repose sur les mêmes principes techniques mais dont le but est différent, c'est de distribuer la charge entre les différentes versions et de voir s'il y en a une qui se comporte mieux mais d'un point de vue plutôt business. C'est-à-dire, est-ce que quand je mets une balise Blink avec HT ici, je vends mieux que quand je ne mets pas de balise Blink. J'ai mon avis perso mais voilà. En tout cas, l'idée, c'est de déployer deux versions, de prendre du recul et de décider. Soit on garde la version A, soit on garde la version B. Vous allez me dire que tout ça, c'est très bien mais les changements de base de données, c'est dans ton cas idéal, tu m'as juste parlé du code. Les changements de base de données, c'est pareil, il y a plein de patterns connus et documentés pour gérer ces cas-là. Donc imaginez que vous avez une table personne avec la notion d'adresse qui était embêtée en une colonne dans la notion de personne dans votre version N. Quand vous allez upgrader la version N plus 1, vous allez introduire une nouvelle table adresse avec une relation et à terme, vous aimeriez enlever cette ligne adresse. Mais attention, pendant que vous upgradez, pendant que vous déployez la version N plus 1, votre version N, elle continue à tourner. Donc les deux versions attaquent la base de données. Donc vous avez ces deux modèles qui sont en parallèle. Très bien. Donc pendant la version jusqu'à la version N plus 1. Et c'est au moment où vous allez plus tard déployer la version N plus 2, vous allez mettre en début de déploiement une partie qui va en fait se débarrasser du reliquat et tout convertir dans le modèle avec la table adresse séparée. et c'est comme ça qu'on met à jour notre base de données mais en plusieurs étapes. D'accord ? Donc tout ça, pareil, serpent qui se mord la queue, on utilise les outils que j'ai cités plus tôt et puis on lit des bouquins qui s'appellent Refactoring Databases et qui sont en gros d'ailleurs la source d'inspiration des outils comme l'IQubase et qui documentent très bien tous ces patterns. Rien d'extraordinaire, c'est juste que il faut faire attention parfois avec quelques petites subtilités donc c'est bien d'avoir ce bouquin en livre de chevet. Et voilà, ça conclut en gros nos différents pièges et concepts à éviter sur le cloud qui, comme je vous disais, rien de nouveau, c'est juste que il faut vraiment faire attention, il faut combiner les touts pour vraiment tirer parti de cette approche. Et voilà. si vous avez des questions on a trois minutes si ça dépasse les trois minutes on peut voilà un email un twitter tout ce que vous voulez pas de soucis on va peut-être enchaîner avec des questions Alors je vais déjà répéter la question puis je vais essayer de la comprendre après c'est que donc tu disais qu'on a certaines applications où il y a des besoins de transfert de fichiers provenant d'autres applications d'accord donc ça dépend ça dépend des passes ça dépend des solutions qui peuvent exister mais tu peux très bien imaginer d'utiliser des systèmes de stockage donc à la Amazon S3 en fait pour poser tes fichiers je ne sais pas si c'est à ça que tu penses c'est à dire tu vas tu vas orchestrer le fait que tu déposes tes fichiers quelque part et que un tiers va venir les récupérer ou inverse qu'un tiers les pose et que toi tu les récupères c'est typiquement ce que va te permettre de faire spring intégration par exemple de dire ben ouais j'ai une zone de dépôt peut-être c'est en FTP par exemple que sais-je donc il y a un acteur tiers qui vient poser sur du FTP puis tous les X je vais venir poler pour savoir s'il y a un fichier qui a été déposé je m'assure qu'il est complet d'ailleurs que plusieurs personnes sont en train d'écrire puis je vais le récupérer je vais le traiter ce genre de choses donc tout ça c'est tout à fait possible sur CloudFoundry en tout cas sans aucun problème je ne sais pas si ça répond à ta question d'accord oui ok alors dans le cas précis de CloudFoundry le cloud public aujourd'hui est en version bêta donc il n'y a pas de facturation pour aujourd'hui mais ce que je comprends de ta question c'est que il n'est pas forcément très clair de comprendre ce pour quoi on va payer c'est ça que tu dis d'accord alors donc la question c'est est-ce que le cloud de manière générale ça ne finit pas par coûter plus cher que ce que j'aurais pu monter moi-même ou avoir mon instance à moi ou une instance en continu et notamment sur ces aspects d'élasticité où je vais avoir plus de bécane alors que in fine ça va me coûter plus cher c'est ça que tu dis ouais ok à fortiori dans le pass je pense que la valeur ajoutée elle est dans la souplesse et donc dans la ça n'a rien à dire ça dans l'élasticité c'est-à-dire que notamment tu vois au moment où tu déploies ta version N plus 1 il te faut un deuxième environnement t'es d'accord mais qui te sert pendant une heure voilà donc ce que tu achètes et que peut-être tu vas payer un petit peu plus cher c'est vrai c'est cette souplesse c'est une toute affaire de compromis enfin ça se manifeste à plein d'endroits mais voilà je pense que le cloud c'est oui ça peut coûter plus cher in fine mais bon il y a des super solutions de monitoring françaises qui te permettent de suivre et d'optimiser ces choses là si t'étais pas à la conférence de ce monsieur je t'invite à te rapprocher de lui et donc c'est c'est une affaire tu achètes quelque chose de différent tu achètes notamment de la liberté et de voilà dans un impasse par exemple tu achètes le fait de pas de pas gérer tes infrastructures toi même c'est intéressant je crois qu'on a plus de temps donc on va couper si vous avez d'autres questions je suis évidemment disponible pour vous merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements